Et si on parlait de shopping, de fringues, de mode quoi ? De nos jours, aux Etats-Unis et en Europe, les femmes s'habillent comme elles veulent, encore heureux. En robe, en pantalon, en t-shirt, en chemise, que l'on soit grande, petite, grosse, mince, on est libre de changer de look, de se représenter comme on l'entend. Que vous choisissiez des baskets ou des chaussures en cuir, que vous vous identifiez comme féminin, masculin ou autre, de nos jours, il y a des vêtements pour tous. Vous voulez vous habiller en costard avec un chapeau melon et un nœud papillon ? Pourquoi pas ? Vous voulez porter un sweatshirt avec une capuche, un t-shirt et une casquette ? Allez-y ! C'est grâce à la mondialisation et à l'Internet, ainsi qu'au progrès socio-culturel, que le monde peut s'habiller comme il veut, quand il veut. Ce n'était pas toujours le cas. Pour la femme, le terme garçonne se manifeste pendant les années folles, entre 1919 à la fin de la Première Guerre mondiale et 1929, le début de la crise économique et sociale. C'est à Paris qu'émerge le look garçonne, sous l'impulsion de Coco Chanel en particulier. Pour la première fois, les jambes sont découvertes jusqu'au genou. La coupe des robes est droite, tubulaire, la taille abaissée au niveau des hanches. La femme porte même des pantalons et la coupe de cheveux est très courte. La garçonne est une jeune fille à l'allure masculine, certainement, mais aussi avec une vie émancipée. La femme commence à pouvoir travailler, à sortir, à faire du sport, à conduire. Elle décide enfin pendant les années folles. Ce look a commencé pendant les années 20, mais l'émancipation et cette fameuse coupe de cheveux sont toujours à la mode. La prochaine fois que vous faites du shopping, que vous admirez les vêtements unisex, pensez à toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont battus pour que l'on puisse porter ce qu'on souhaite, mais surtout pour qu'on puisse choisir pour nous-mêmes. Le pauvre Miro, lui il n'a pas le choix, il doit porter ce que je lui mets. Bisous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501